Cette vidéo n'a pas pour but de promouvoir la tromperie de l'homme, mais juste d'informer les femmes et les hommes des causes qui pourraient souvent nous pousser à commettre cette bêtise-là. Et pourquoi pas sensibiliser nos chères copines afin qu'elles puissent s'adapter pour que nous puissions vivre heureux. Bonsoir les frérots, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui les gars, je vais vous donner trois raisons qui peuvent pousser un homme à tromper une femme. Il y a déjà les femmes qui nous suivent, donc j'estime que ce serait utile pour elles. De voir une vidéo de la sorte, et surtout pour toi mon gars, vous savez que tromper c'est mal. Mais malheureusement, nous tromperons toujours, c'est un fait. Les hommes continueront de tromper, quoi qu'il en coûte. Peut-être pas toi, mais peut-être ton voisin. Et la plupart du temps, ce n'est pas toujours de notre faute. C'est vrai qu'on dit que tromper est un choix, mais parfois les femmes nous poussent, peut-être inconsciemment ou involontairement, à la tromperie. Elles nous ouvrent en fait les portes de la tromperie. En tout cas, on dit trois choses simples qui peuvent pousser un homme à tromper sa copine. Mais de toutes les façons, si ces trois choses sont révélées dans une relation, moi je vous rassure que la relation est voyée à l'échec. Et la troisième chose, bien sûr, elle est discutable, mais moi ça c'est mon point personnel. Le troisième point, c'est mon point personnel que j'ai mis. Ça me concerne directement, ok? Alors reste scotché, parce que ça pourra faire l'objet d'un débat. Les gars, let's go! La première des choses qui pourraient faire en sorte qu'une femme te pousse à la tromper, c'est qu'elle est très possessive et extrêmement jalouse. Je ne sais pas si tu as déjà vécu avec une femme de cette sorte-là, mais c'est carrément aberrant. C'est carrément... C'est comme l'enfer en fait. Parce que quand une femme est très possessive, non seulement tu te sens en prison, parce que tu n'es pas à l'aise, tu n'as pas la liberté de tes mouvements. Car une femme très possessive est indirectement très collante. C'est clair. Elle veut tout être avec toi. C'est comme si en fait, tu es en prison, mais le gars de prison, en fait, il dort avec toi. Donc même quand tu vas à l'autre petit coin, il te regarde. C'est franchement, c'est frustrant. Et puis, lorsqu'une femme est très jalouse, c'est parce qu'elle ne te fait pas confiance. Tu dois tout lui prouver. Tu partais avec des amis. Tu dois avoir des photos. Tu dois toujours avoir des preuves. Tu dois toujours, écoutez, à la longue, ce genre de comportement va créer chez l'homme l'envie de s'évader et surtout d'être libre. Parce que dans la relation-là, il va étoffer. Et lorsqu'un homme veut être libre, qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas directement quitter la femme en question, surtout si elle est très possessive. Les femmes possessives sont dangereuses, surtout extrêmement jalouse. Elles peuvent te faire un truc là que tu ne ressors pas vivant. Donc du coup, le gars, la plupart du temps, il va chercher le bonheur ailleurs. Il va trouver une femme qui, elle, le comprend, qui, elle, elle ne... Elle lui fait confiance. Et généralement, le gars va dire clairement qu'il est en relation avec une femme, mais c'est une femme toxique. Il va dire clairement à l'autre. Et l'autre va s'assurer qu'elle soit toute l'inverse. Et c'est comme ça que la tromperie va entrer dans le couple. Et après, la femme va dire, « Oh, j'avais raison. Je savais. Je savais qu'elle allait être contrôlée. Je savais qu'elle n'allait pas te faire confiance. » Mais en réalité, c'est ce manque de confiance qui a poussé l'homme à lui donner raison. Que si tu ne me crois pas, va-t-il donc mieux que je fasse ce que tu dis que je fais pour que tout le monde soit content et d'accord ? Du coup, on se retrouve quoi ? Les victimes. C'est nous qui trompons, mais c'est nous les victimes. C'est vrai que dit comme ça, ça paraît con, mais en réalité, tous les hommes sont d'abord des cons. Donc, ça passe. La deuxième chose qui peut te pousser à tromper une femme, mon gars, c'est qu'elle ne flatte pas ton ego. Malheureusement, ça, c'est un truc que les femmes font de moins en moins. Et elles ne savent pas. Mesdames, si tu regardes cette vidéo que tu as une femme, je vais te donner un petit secret. Si tu veux conserver un homme longtemps, si tu veux donner l'envie à un homme de t'être fidèle longtemps, tu dois flatter son ego. C'est impératif. C'est un gars qui vient nous dire dans les commentaires que, oh, qu'élisse, moi, je n'ai pas besoin qu'une femme flatte mon ego. Je suis un gars viril. Mais on sait tous qu'en réalité, c'est un peu vital pour nous. On aime ce senti important, surtout vis-à-vis de la femme avec qui on est. Imaginez un seul instant que vous sortez, toi qui as cette vidéo, tu sois avec ta copine et d'ailleurs, elle te traite comme une merde. Qu'est-ce qui se passe? Ça va te choquer. Maintenant, imagine que tu sois avec elle et elle te traite normalement comme elle traite les autres gars lambda avec qui elle ne sort pas. Ça, ça va aussi te choquer. Mais si tu sors avec ta goût, mon gars, et que durant toute la soirée, elle passe son temps à te tarer des loges, elle passe son temps à te traiter comme le roi. Frère, tu vas te sentir roi. Tu vas te sentir roi. Les petits détails. Par exemple, vous êtes à une soirée et au moment du service, lorsque tu veux te lever pour aller te servir, tu te dis, bébé, reste. Je vais te servir. Dis-moi ce que tu veux. Tu es étonné et tu t'assoies. Tu sais que tu as une femme. Elle part. Elle te sert. Et elle te sert de façon ordonnée. Elle place tout... Quand tu manges, elle te regarde. Ça dit, elle t'observe. Tu veux un peu d'eau? Elle est à vos petits soins. Et lorsqu'il faut parler de toi avec ses amis et tout, c'est toujours, oh, mon gars, c'est... Bon, donc c'est seulement les éloges, c'est seulement les compliments, c'est seulement tout le monde. En réalité, tous les hommes veulent être avec ce genre de femme. Elle ne te donne pas l'occasion de la tromper. Mais lorsque tu es avec une femme, tu es dans une soirée, tu veux même te lever, tu veux même faire semblant comme si tu voulais te lever pour qu'elle dit que bébé, il reste assis, mais tu es servi. Elle ne l'aide pas, tu es. Elle est devant. Si tu veux, elle ne te lève pas. C'est ton problème. Il vérifie que... On peut même donner les compliments sur toi là où qu'on te dit. Mon frère, ce genre de femme, je vous assure que nous, les hommes, on ne veut pas. Une femme qui ne fait qu'à mon égo, en tout cas, elle ne me sert à rien. Parce qu'il y a un truc, je vais vous dire un truc. Si tu sois avec une femme, ok, et que tu as des sentiments pour elle, tu es sérieux dans la relation avec elle, son comportement va influencer ta vie. Si cette femme passe son temps à te traiter comme une sous-maître, à dire que tu es ci, tu es ça, tu es feignant, tu finiras par croire que tu es feignant et tu vas voir que ton niveau de performance va chuter. Mais si, au contraire, cette même femme-là, chaque jour, tu t'arris des loges, chaque jour, tu donnes des compliments, tu te traites comme un roi, non seulement, tes performances vont se booster et tu seras le genre de gars qui est fier lorsque le soir arrive parce qu'il doit rentrer à la maison trouver sa chérie. Quand il sait que quand il va rentrer, tu seras bébé, commencer ta journée, elle te fait un petit massage, la table est déjà prête, tout, 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 quand tu manges, elle s'habille déjà sexy pour qu'après avoir mangé, tu manges encore. Mais, il y a d'autres gars que lorsque le soir arrive, il commande déjà à réfléchir, comment il va va doué dans toute la vie quoi le mauvais esprit parce qu'il ne veut pas rentrer à la maison car il sait que lorsqu'il va rentrer, c'est waouh 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 waouh. Et, sa personne n'aime ça. Et c'est pour cela que lorsque un gars a une femme qui est au petit soin pour lui, frérot, il m'a s'asseoir quand il m'a dit que je vais tromper la fille si que je pars. Ouf. Je vais tromper la fille si que je pars. Ouf. Surtout si c'est un gars viril. Mais si c'est un chouin, il ne va même pas réaliser à quel procès de femme est spécial. Il va faire de n'importe quoi. Après, bien sûr, il va regretter. Donc les femmes, s'il vous plaît, apprenez à flatter l'ego de l'homme. C'est important. Plusieurs femmes de pouvoirs maîtrisent ces règles-là. Elles savent comment s'y prendre. Elles savent que ça ne sert à rien de croiser le fer avec l'homme. Du moins, pas de face. Elles savent qu'en flattant l'ego de leur homme, elles auront tout ce qu'elles veulent. Parce que si un homme se sent flatté, s'il sent son ego flatté par une femme, il sera très souple. Dès qu'elle dit, mon roi, mon chéri, est-ce que je peux avoir ceci? Il dit, d'accord, bébé, je vais te donner. Mais si la femme, chaque jour, elle crie dans ses oreilles, elle crie dans ses oreilles, elle crie dans ses oreilles. Même si c'est quoi, qu'il ne vaut rien, le gars est refacté, il ne veut pas donner. Pourquoi? Parce qu'elle le saoule. C'est comme ça qu'il va lui, d'ailleurs, chercher le bonheur ailleurs. C'est en fait ça la deuxième raison. Et je pense que c'est une très bonne raison pour tromper, non? Bon, les gars, voici la troisième raison. Et comme je disais encore une fois, cette raison-ci, elle est personnelle. Elle me concerne directement. Tu pourrais ne pas être d'accord. Je comprendrais cela. Mais pour moi, je ne peux pas être avec une femme qui refuse les cunnilingus. Je vous assure que je ne peux pas. Soit elle a été trompée, soit elle a été quittée. Mais toutes les façons, la raison, elle va finir. Écoutez, je comprends qu'il y a des femmes dont ça ne procure aucun plaisir. Que le fait d'aller en bas à son pays, s'amuser là-bas, ça ne procure aucun plaisir. Je peux comprendre ça. Et d'abord, nous les hommes, en réalité, on n'a pas un très grand plaisir lorsqu'on le fait. On le fait pour faire plaisir à la femme. Mais moi, j'adore faire ça. Pourquoi? Quand je vois les côtes se lever comme ça. En fait, quand je vois comment la femme est en trance parce que je lui fais plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Alors, si une fille veut m'interdire ça, c'est clair qu'elle va aller chez sa fête, ça, d'ailleurs. C'est clair. Et au final, elle me dit que c'est même mieux qu'on n'arrête. Pas. Ah, je ne suis pas contre les filles qui n'aiment pas ça. Peut-être que ton organisme n'est pas réceptif à ce genre de trucs. Tant mieux pour toi. Mais si tu sois avec moi, maman, et que tu me dis ça. D'ailleurs, je vais me poser plusieurs questions. Parce qu'elle va me dire que si tu refuses ça, peut-être que c'est parce que là-bas, en bas, ce n'est pas propre. Ça, c'est la première chose que je vais penser. Et même si j'ai vérifié et trouve que c'est propre et que tu refuses ça quand même, franchement, ça va trop m'illimiter. Ça va trop m'illimiter. Parce que sexuellement, moi, j'aime être à l'aise. Il y a des limites qui sont infranchissables pour moi. Mais je n'aimerais pas être trop, trop limité. Parce que pour moi, le sexe, c'est limite par café. Non. Si c'est bien ça, pardon. Tu m'excuses. En tout cas, pour moi, c'est une raison valable pour tromper une femme ou bien pour la quitter. Je ne dis pas que je tromperais forcément. Mais ce que je dis, c'est que c'est une raison valable. Et qu'à coup sûr, la relation va finir. La relation va finir. Parce que chez moi, lorsque le côté sexuel est bloqué, tout est bloqué. Et quand c'est bloqué, on met ça de côté. Aussi simple que ça. Alors frérot, voilà trois raisons. Je dirais plutôt deux. Parce que la troisième raison, elle est plus personnelle. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi. Mais en tout cas, voilà deux raisons et demie qui sont suffisantes pour qu'un homme quitte une femme ou bien la trompe. Parfois, de façon inconsciente, elles ne le savent peut-être pas. Alors c'est tout pour cette vidéo, les frérots. Ça fait un plaisir d'être de retour parmi vous. Vous ne l'avez pas aidé. Bon, les gars, on est ensemble. Peace out.